C'est terriblement triste de dire ça, c'est-à-dire qu'on a besoin qu'une personne à la peau blanche et avec les cheveux blonds rentre dans Gaza et nous raconte ce que nous racontent depuis des semaines maintenant des journalistes palestiniens, des journalistes palestiniennes, donc nos confrères et nos consoeurs, qui le documentent très largement et avec parfois bien plus de talent et de courage que Clarisse Howard, mais quand c'est elle, là, la conscience occidentale est secouée. Parce qu'on s'identifie plus avec quelqu'un qui s'appelle, ou on s'identifierait plus avec quelqu'un qui s'appelle Clarissa qu'avec quelqu'un qui s'appelle Fatima ou Mohamed. Et ça, c'est terriblement triste comme aveu d'en venir à cela. Mais je salue néanmoins le courage et puis l'habileté de Clarissa, parce qu'on imagine que rentrer dans la bande de Gaza, ça n'est pas simple, et on est bien placé à LCI et TF1 pour le savoir actuellement. Et d'ailleurs, moi, je m'interrogeais sur l'entente avec les Émiratis qui font quand même partie des accords d'Abraham, donc signataires avec Israël dans un effort de normalisation. Comment est-ce que tout cela s'est organisé ? Les éventuelles répercussions que ça va avoir, c'est-à-dire par où est-ce qu'elle est rentrée ? Est-ce que ça s'est fait par Rafa ? Sachant qu'il l'amène à un hôpital de campagne, donc quelles sont les conséquences pour cette organisation-là, en tous les cas, de son entrée dans la bande de Gaza ? Mais tout ce qui peut faire la lumière sur ce qui est en train de se passer est évidemment très important. Ça renforce la couverture de ce qui se passe. Oui, puisque tout à l'heure, vous-même, vous avez dit qu'il y a très peu d'observateurs indépendants. C'est un tout petit peu faux, si je peux me permettre, il y a zéro observateur indépendant à l'actuel. Si par indépendant, vous entendez exogène, c'est-à-dire pas israélien, pas palestinien. Mais le fait d'être palestinien dans la bande de Gaza ne vous empêche nullement de produire un travail journalistique dont la valeur éditoriale est indiscutable. L'histoire de l'eau dans les tunnels, moi je n'y crois pas, je pense que ça fait partie de la guerre psychologique. C'est un autre des aspects de cette guerre totale, justement. Mais ça a un mérite, cette affaire, c'est que ça permet de faire réémerger un terme qui a commencé à émerger sur la guerre russo-ukrainienne. C'est le caractère écocidaire également de la guerre. Et il y a, dans une certaine mesure, et on le voit à l'œuvre, le projet actuellement de rendre des parties de Gaza parfaitement invivables. Inhabitables pour des années. Quand se pose la question, comme vous le faites, de la stratégie d'après-guerre, il faut aussi prendre cela en compte. Netanyahou dit très ouvertement et explicitement la solution à deux États, hors de question. Quand on voit deux millions de personnes massées dans le sud et les opérations militaires qui se rapprochent d'elles, est-ce que, justement, précisément, l'objectif, ça n'est pas de les encourager à aller en direction du Sinaï ? Ce à quoi l'Égypte se refuse, mais jusqu'à quand ?